Vous êtes avec nous, qui va nous présenter votre nouvelle oeuvre Frédéric Basile, votre catalogue raisonné. Vous êtes expert de Théodore Rousseau, Concentre à Lyon, Jean-Michel. Et donc vous vous présentez le nouveau catalogue raisonné qui vous a sorti sur Internet en live de Frédéric Basile. Merci. D'accord. Je vais vous montrer ce soir. C'est très beau, c'est de vous dire. J'attendais que le maître Narvienne vous remercier de son accueil, évidemment. C'est très intéressant. C'est le cas de 6. Et voilà. Alors, effectivement, j'ai publié au mois d'avril le catalogue raisonné en ligne de Basile. À la suite du catalogue que j'ai publié en 1925, en version papier. Et après, j'ai mis aux réflexions et j'ai décidé de le faire en ligne. Alors, je vais d'abord, pourquoi ici ? Pourquoi Fontainebleau ? Pourquoi Barbizon ? Pourquoi Chahy ? C'est parce qu'en fait, Basile, vous diriez un peu de son histoire, quand il est arrivé à Paris, il m'a rencontré Monet, un silver noir, un atelier fameux parisien venant de Montpellier. Et puis, je fais un conseil là-dessus, et puis en avril 1863, il décide de venir à Chagnanbière. À l'époque, Barbizon est un tout petit amour, et pas encore une commune, parce que Barbizon est devenu une commune au début du siècle, si vous le trompe. Et donc, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment là qu'il a fait le pas à la peinture, parce que quand il est arrivé de Montpellier, en 1862, pour faire ses études de médecine, parce qu'il voulait faire sa médecine, ses parents voulaient qu'il passe à la médecine à Montpellier, alors qu'il a fait Montpellier, vous ne pouvez pas l'oublier, qui était la plus grande réalité de médecine au monde, à l'époque. Mais il avait l'attirance de la peinture, un grand collectionneur bouillasse habitait juste en face, il collectionnait Courbet, de la Croix, et donc il était dans le sport se moule. Et il devait aussi savoir qu'à Paris, il y avait beaucoup d'activités autour des grands ateliers, comme Claire, Couture, qui formaient des artistes, et j'en ai dit d'autres, avec les Suisses, etc. Il y avait beaucoup, je ne sais pas combien, mais facilement, 4, 5. Et donc il a été à Paris pour faire ça. Et en 1863, alors qu'à l'atelier Claire, il enseignait, il apprenait des dessins, vraiment essentiellement des dessins, il vient à Chagy, et je vais vous lire trois lettres. C'est les sommets qu'on connaît de lui, par exemple, de Chagy, de Fontainebleau, et c'est un peu le motif, le point de départ de mon propos ici, sachant qu'après, il y aura beaucoup de développement sur l'ordre de Basile, pourquoi vous étiez à l'émérique, et puis voilà. Donc je fais ça comme ça, je vais vous présenter ça, et puis après, vous aurez pourrais poser toutes les questions qu'il me semble bien de poser. Alors à son père, au début d'avril 1963, il écrit, « Le temps est admirable, le temps est admirable qu'il fait, depuis quelques jours, et la vacance de Pâques m'ont fait former un petit projet que tu ne désapprouveras pas, » dit-il à son père. Il était très lié à sa famille. Du moins, il dit, « Je l'espère, quand même. » Je vais passer la semaine prochaine dans la fête de Fontainebleau, avec deux ou trois camarades, alors les camarades, c'est Monet, Silvet, Renoir, on est sûr d'ici, on est sûr de Renoir, parce qu'il n'a pas un village en dehors, c'est pas un village en dehors, c'est pas un village en dehors, peut-être pas de Renoir, mais Silvet, un peu moins sûr, de toute façon, Silvet était dans les parages. Il dit-il qu'on suit, « Je tâcherai de faire quelques études d'art de la première, du moins on suppose. Nous n'irons pas à Fontainebleau, à Fontainebleau même, désolé pour Fontainebleau, où l'on dépense tout l'argent, mais restons au petit village de Chalit, qui est situé au milieu de la forêt et près des endroits très pittoresques. Ça, c'est une maître au début avril de 1963. À son père, une maître d'athée localisée, Chalit le 13 avril de 1963, passé à sa mère, non, son père, pardon. Je mène à Chalit une très agréable vie, quoiqu'à Sèmre l'automne. Je travaille beaucoup, ce temps qui est magnifique, il en est encore, parce que, visiblement, il est d'ailleurs une semaine comme ça, sans doute. J'ai encore besoin de deux jours pour faire deux études, dit-il. Je ne puis te dire grand-chose d'intéressant, si ce n'est que j'ai vu hier des courses à l'automne de l'eau, c'est le cours de la Seine, de la Sol, qui est histoire qu'aujourd'hui, qui avait été inaugurée par Napoléon III le 21 juin 1863. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu quand même des énormes à l'époque, 38 personnes qui ont assisté à une inauguration pour dire qu'il y avait en preuve, ceci, ceci, je puis que cela. Et alors, la dernière, dans sa mère, le 23, le 22 avril 1863, il dit, je viens de passer une semaine d'hier très agréable, bien agréable, comme je voulais que je voulais annoncer, je ne suis pas allé, je ne suis pas allé, dans huit jours au petit village de Chagny, près de Montréal, j'étais avec mon ami Monet, c'est la première fois qu'il le cite, du arbre, évidemment, Monet du arbre, qui est assez fort en paysage, c'est sérieux, parce qu'assez fort en paysage, vous verrez quand même le hiatus entre les débuts, certains débuts de mois de Brésil et puis les œuvres déjà de Monet qui est quand même assez d'aboutir, c'est assez intéressant. Alors, je vais te montrer à sa mère victime en août les premières peintures, elles sont au nombre de 6 sous 7. En s'intéressant, parce que vous l'avez tout à l'heure, il y a des attentes de peinture, mais on n'en connaît pas 6 sous 7, on va dire, de Fontaineleau-Melle, de Chagny, bon, c'est pas très bien. Et après, il revient, il revient des week-ends et il en fait d'autres, bon, c'est pas très bien, mais peut-être une dizaine de peintures. Alors, je vais passer, je vais passer quelques dimanches à Chagny pour terminer un certain tableau. Voilà. Alors, nous sommes logés à l'auberge du Cheval Blanc, qui existe toujours à Chagny. Quand vous partez sur le Tombello, à gauche, il y a l'auberge du Cheval Blanc, à gauche, l'auberge du Landor. Et pour Trois-France-Temps, on est nourri et logé. La forêt est vraiment admirable dans certaines parties, je ne sais pas si je veux dire, peut-être dans cette partie-là, il devait aller marcher assez long, assez long, assez long quand même pour aller jusqu'au bordage, jusqu'à la parmesan, jusqu'au clériat de la forêt, parmesan bien dans tous les cas, parce que là-bas, du côté de Chagny, c'est moins, peut-être moins victorès, je n'ai pas la baissée des gens de chagny, des gens. Voilà. Nous n'avons pas les idées à Montpellier de pareilles choses. Fontainebleau, les rochers sont moins beaux malgré leur grande réputation. Moins beaux qu'à Montpellier. Alors là, je ne sais pas de que les paroles. Parce qu'à Montpellier, il y a des falaises et des rochers comme ça, on n'en connaît pas. Mais bon, voilà. Et donc, voilà, c'est que moi, en fait, ce sont les trois lettres qu'il écrit et après, il reparlera pas, même s'il revient de temps en temps à Chagny pour faire des oeuvres en 65, en bilanze improvisée ou une parlementaire baissée. Et c'est les trois lettres que, à l'heure actuelle, on connaît de lui. Alors, si vous permettez, je vais passer pour eux. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé par les catalogues raisonnées pour expliquer ce qu'est un catalogue raisonnée pour ceux qui ne savent pas, c'est le catalogue de l'oeuvre complet, très sympathique, la vie, il y a un qui va dire, pourquoi il n'y a pas, il y a un qui va dire un peu un complet, un petit complet, c'est l'usage, qui recense a priori des oeuvres de façon aussi complète que possible, ça, c'est toujours en évolution, et qui permet de valider l'authenticité de l'oeuvre du part en question. C'est-à-dire que même si les oeuvres, tout est passé en revue, mais j'en faisant c'était de l'humour, vous allez voir, ça veut dire que ce sont des oeuvres que moi j'ai allombées en tant qu'expert de Basile, ce qui était le cas aussi pour l'expert et toujours pour Rousseau, nous étudions pour moi, et le barrage. Alors, je ne vais pas être trop, je ne vais pas avoir les chevilles qui m'ont fait, mais je vais quand même vous montrer les travaux que j'ai pu faire. Juste pour information, bon ça, ce sont les oeuvres que j'expertisais des qualités inconnues et que j'expertisais depuis 2000, 2004, 2000, etc. Les conférences que j'ai faites sur Basile il y a quelques années à chez Solby, justement, sur les questions d'authenticité, les vrais et le faux au Basile, et voilà. Et les conférences que j'ai faites ici après la publication du catalogue le 4 janvier dernier qui commence à s'étoffer, ici, voilà, Chagny en pierre, le thème du chef, ah non, pardon, le fontaine au bar, excusez-moi, au thème du chef, voilà, ici aujourd'hui, il sera suivi la Chagny en pierre, on fleure, il y a un plat dans les tuyaux qui sont en dégociation avec d'autres musées, avec l'École du Louvre, avec l'École du Sud, qui ne s'est pas un mission de Marquésar. Et après, j'ai publié donc, le premier hommage que j'ai publié en 95, c'était Basile, qui était fusée, qui faisait un gros, un gros, un gros, comme ça, il faisait un gros, un gros, après, il y a deux suppléments qui ne sont pas dans le circuit commercial parce que personne ne va pas rappeler ça pour les ventes, mais il y a eu un biotech. Après, il y a eu donc le catalogue numérique de Basile, que voilà, les catalogues de Théodore Rousseau, les œuvres, les dessins, les peintures, les collaborations que j'ai faites pour les musées, la fondation que j'ai donné à Paris, le catalogue critique numérique, là aussi, on est gratuitement, comme pour Basile, de Degas, actuellement, pour les peintures et les palais de Bastel et les collaborations que j'ai pu faire aux Etats-Unis à droite et à gauche et là, ils avaient ici l'annonce de Théodore Rousseau qui sera, a priori, qui était prévu pour 2023 où il était pégatus technique et administratif et financier aussi qui fait que, justement, un numérique de Rousseau n'est pas les juniors. Alors là, j'ai cessé d'arrêter de parler de moi et je vais en dire à l'œuvre. Alors vous avez le catalogue qui se divise en fait en différentes parties. J'ai repris intégralement la biographie de Basile de 1995 en allongeant les textes éventuellement, en les précisant, en mettant de très nombreux liens, ça c'est un travail colossal à faire et j'ai ajouté pas mal de photos qui n'existaient pas dans le catalogue de 1995. En termes de pages papier, parce que, le grand intérêt ça ne veut rien dire, mais en termes de pages papier, ça représente 100 pages. Alors je dois dire qu'ici, comme vous pouvez aussi voir, un des gros écueils que j'ai eu dans le travail, c'est que le site, comme pour deux gars, est à la fois en français et en anglais. Et là, ça a été un gros travail de normalisation des titres entre le français et l'anglais parce qu'à cause du moteur de recherche, il fallait que tout soit normalisé. les... les... donc, la biographie, oui, alors vous verrez, Basile, juste un petit mot, pour sa vie, il est né en 1941, il mord en 70 à la guerre contre la Prusse, à Bonarland, c'est pas pour la Russie. il est issu d'un ami protestant de Montpellier Rennes, dans le microcosme protestant très influencé, très, très influent, avec tous les tablés autour, avec les maisons autour, les domaines autour, les implications économiques, politiques, religieuses, associatiques, culturelles, tout ça, c'est un petit mot que le maître Montpellier, mais n'empêche que Basile, en 1963, alors qu'il était, il commençait l'étude de médecine pour qu'il s'envoie pour faire venir à ses parents, il décide, il arrive à convaincre ses parents de laisser partir à Paris, de le financer, évidemment, parce que c'était le maître des maires, et de partir pour Paris, où il arrive à la fin, l'extrême fin de 1962. Et là, il s'inscrit dans ses ateliers, quand je n'ai pas dit à l'un, l'atelier de l'air, entre autres, c'est un très bien, c'est un Suisse. Et malgré tout, il s'inscrit à la faculté de Messie pour faire venir à son père, parce qu'il ne pouvait pas dire à ses parents, écoutez, non, Charles. Alors, il lui va, et puis il ratait des examens, et il dit à son père, tu vois, moi je suis parti pour la médecine, c'est pour la tâcheur. Effectivement, et là, en rencontrant Renoir, et tout le microcosme, très vivant, on ne peut pas s'imaginer le caractère vivant de l'art dans les années 60, 70, 80, notamment dans le 9e artisan de Paris, entre autres, et là, il est pris dans le mouvement, et puis après, dans les grandes étapes, et ses parents disaient, bon, allez, vas-y, lâche la médecine, puis, vite à vie. Et alors donc, après, il va faire la zone de déplacement, chaque année, chaque été, il part au Montpellier, en retour de Saint-Avillé, auquel il est très attaché, et finalement, il s'en parle en 70, il part de Paris, en juillet 70, il part de Paris, pour aller en retour de Saint-Avillé, et on ne sait pas dans quelles circonstances, il s'engage, dans l'armée, contre la Prusse, il part de l'Algérie, il revient quelques semaines après, pour faire un grand mouvement tournant vers l'Histoire, etc., pour revenir à Bonnard-Renand, où il est tué par les groupes prussiennes. Et, juste pour l'anecdote, son père, finalement, c'est une catastrophe, la famille, il y a des pratiques sur le salon de la ville, à Montpellier, et son père arrive à avoir un laissé-passer, pour prendre, à l'époque, c'était loin, pour venir le chercher, il ne le trouve pas, il demande au curé de l'aider, il le trouve dans une fosse commune, parce qu'il était sous-lieutenant, s'agencez le sous-lieutenant, il avait encore son uniforme, un uniforme qui est d'ailleurs au musée femme, à Montpellier, et son père arrive à le ramener pour l'enterrer à Montpellier, où se trouve Satan. C'est quand même un espoir, parce qu'à l'époque, en plus, c'est de la guerre, un très rapide, alors on a, dans le document que j'ai prouvé, un laissé-passer une troupe prussienne, qui autorisait le père à prononcer les troupes pour venir chercher son fils à le ramener à Montpellier. Et donc voilà, c'est une vie courte, une vie très courte, c'est sept ans, 41-70, et c'est sept ans de production, si que de peinture, alors juste quelques chiffres, je ne vais pas vous montrer des chiffres, il a fait, je l'ai recensé actuellement, 83 peintures, 31 dessins, je dirais de façon, et il a fait deux albums, je vais mettre aussi le espace dans un petit peu, deux albums qui sont de l'eau, au département de la graphique, et dans lesquels il fait des études pour les œuvres. Donc ça fait en tout 283 œuvres, et pour lesquelles j'ai ajouté, auxquelles j'avais ajouté, vous l'avez, quelques œuvres tout à fait à côté. Alors, voilà les œuvres, je pense que c'est ça qui m'intéresse un peu plus, c'est visuel en plus. Alors, c'est divisé en trois parties, les œuvres, les peintures évidemment, les dessins, et les albums dont je vous parlais à l'histoire. Alors les peintures, voilà, alors, voilà, voilà ce qu'on connaît comme étant probablement la première peinture de Basile, faite quand il arrive à Chalier-en-Brière pour rejoindre le modèle. Bon, c'est visiblement, alors chaque œuvre, chaque, je vais vous donner un exemple, juste, vous voyez là, après, je n'en ai pas là-dessus, chaque œuvre est présentée, nommée, présentée comme ça, avec l'île sur toi, etc., les collections, où il est, la dernière mise à jour, la référence, la référence à moi, et à gauche, vous avez l'histoire de l'œuvre, et là, celui-ci, c'est, c'est de l'espoir à Paris, en décembre 2021, peut-être même, il y a une collection à Chalier-en-Bresse, là, son parcours dans les expositions et la biographie. Et à droite, l'élément le plus crucial, j'ai pu lire, de mon travail, ça a été de faire, de présenter, de dire pourquoi je l'étais dans cette, l'œuvre était très connue, il n'y avait pas de litige pour cette œuvre-là, mais parfois, c'est de l'œuvre. Et donc, toutes les fiches comme ça, que ce soit les dessins ou les huiles, sont présentées de cette façon-là. Comment je vais vous présenter quelques œuvres ? Alors, je suis là, j'ai des outils. Gaston Basile, le père de Frédéric, quand il vient chercher son fils, quelques temps après, il fait donc de cette œuvre-là, est une œuvre d'un frère de Rennaise peinte à Montpellier, à l'église de Bonar-en-Land, et si vous passez par là, elle est toujours là, elle a été même dans les foyers restaurés, elle est toujours là, donc en honneur de cette aide religieuse du curé de Bonar-en-Land, etc. Les œuvres, vous voulez que ça m'en dise ? Oui ? Oui, on voit pas bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alors si vous avez une idée de l'endroit où ça peut se trouver, parce que techniquement, je me suis dit que ça ne pouvait pas être à des kilomètres de Chahilly, il y avait bien Chahilly, et donc, est-ce que c'est un rocher autour de Chahilly ? J'ai un certain, l'églination a déjà changé, la rocher, non, pas forcément changé, mais bon, moi je n'ai pas trouvé pour l'instant, mais si vous avez une idée, vous êtes bien venus. Il y a encore une sorte de la bonne naïveté, mais il faut qu'on oublier que là, visiblement, c'est encore, c'est April, donc l'idée est encore là, les feuilles ne sont pas encore sorties, c'est ce qui explique le côté dépouillé de l'œuvre. Alors, j'ai passé sur ces œuvres-là, je vais en rester à Chahilly, etc. Alors, une autre œuvre que j'ai connu, c'est le maire de Chahilly-Lanché, dont je vous parlais, que voilà, oui, il a de l'agrandir, voilà, avant d'agrandir, vous vous montrez. Donc, le même système de présentation et j'ai trouvé, grâce à une personne qui m'a indiqué l'information, que le maire de Chahilly-Lanché, elle existe le jour, et l'arrière-cour est toujours la même. Bon, il n'y a plus les bruits de fleurs, mais après, c'est la même, c'est la seule photo qui est trouvée, qui est de l'agrandir, mais l'endroit est le même. Et donc, ça, c'était une œuvre de 64. En fait, il y a des moments où ce n'est pas très bien, parce que, il dit, je vais en dire à Chahilly, il passe un week-end, il vient de journée, il fait, là, c'était une semaine, donc il en prend beaucoup, mais quand il vient de journée ou deux, il n'en parle vraiment pas, il n'y a pas forcément sa correspondance. Donc, on ne sait pas très bien combien de fois il est bien à Chahilly. On sait que le début et la fin a privé 65. Alors, quelques œuvres qui repèrent dans la montée de l'eau, voilà, celui-ci, qui est obligé d'en recette, nous l'avons dire, voilà, très morbidonien, très, 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 très rousseau, quelques œuvres à la main, mais pas, mais pas vraiment, pas, moins impressionniste que la prochaine, vous allez voir, si on veut parler d'un plus édifice. Voilà. Celui-ci est Orsay et celui-ci est à Chicago. Voilà. Déjà, on sent, on sent un certain de motivation, déjà le règne de la lumière, alors que dans les précédentes, il n'a pas vraiment le règne de la lumière. Et là, c'est la première fois qu'on a l'impression qu'il sent cette lumière. D'ailleurs, vous qui êtes habitués de la poignée de Fontainebleau, on sent bien la touffeur, on sent bien les rochers, le gré, on sent bien la végétation de Fontainebleau et moi, c'est un étabaud de Fontainebleau que je préfère. Une autre fois que j'ai expertisé était passée en rente dernièrement à Prague, qui est inconnu. Voilà, un valent en France et un valent en France et un valent en France de Fontainebleau qui est signé à droite ou à gauche ou à ça. Et après ça, c'est joli. On se pense, il n'y a pas un peu exagéré les colis parce qu'à Fontainebleau n'est pas vraiment. Mais bon, on peut dire, peut-être, je ne sais pas. Et elle a vu moi, la souris. Alors ça, c'est intéressant. c'est une rue de Chahy qui l'attend en 65. Je vais vous raconter l'histoire. Voilà. Les unes tableaux, c'est le premier tabou que j'ai trouvé, que j'ai expertisé sans provenance et sans signature et que j'ai donné à Basile. et ce tableau-là, il a été donc un monsieur à Montpellier que j'ai rencontré à l'époque et il a été acheté par le musée Favre il y a 15 ans et d'ailleurs, il faisait partie des collections des Basile du musée Favre aujourd'hui. Le tableau, il a été parti des collections de Basile en 2007 à Montpellier, à Orsay et au Chyptom. Ce qui est intéressant, c'est que, vous l'avez dit à l'heure, je vais te abouer tout de suite, ce tableau-là, retenez-le bien parce qu'il est au mur d'un tableau qui représente une fille au piano que vous allez voir tout à l'heure. Un autre tableau icône de Basile, c'est ça, c'est l'ambiance improvisée que voilà. C'est une école qui est blessée sans motif par un palais qui est jeté par des enfants anglais qui jouaient ensemble et le tableau est au musée du Louvre, au musée d'Orsay, il a été magnifiquement nettoyé. Alors, on dit qu'il était fait au Réunion Nord, ce n'est pas absolument certain parce que moi, j'ai rencontré le boss le propriétaire de l'Oubert du Cheval Nant et au premier étage de l'Oubert du Cheval Nant, il y a cette huile et de l'Oubert comme ça. Alors, c'était courant à l'époque, on peut dire, mais on peut supposer peut-être que Basile aurait été ça là. D'autant que entre les deux auberges, entre le Louvre et le Cheval Nant, la moins chère, c'était quand même le Cheval Nant. Quand on sait l'état de compréhilation de modèle, il n'y avait pas un sou, ce n'est pas étonnant qu'il ait été ça au Cheval Nant. En tous les cas, je l'ai marqué comme supposition parce que jusqu'à présent, on pensait que c'était Cheval Nant. C'était lui, on d'or, ça n'engage personne, on ne le va pas voir. Mais c'était intéressant de le marquer. Alors là, avec ce tableau-là, l'ambiance actualisée, donc vous pouvez voir le musée d'Orsay, s'arrête les œuvres de Basile à Fontainebleau parce qu'après, a priori, il n'en viendra pas à Fontainebleau. Bon, elle n'est non plus d'ailleurs parce qu'il y aura du coup de conflure donc à Fontainebleau. Et alors que s'il y a un restaurant en coin, on va devoir reviendra à faire de l'incursion dans ces années-là. Et donc lui, après, il va aller en fleurs, il peindra à l'atelier, il peindra à Paris, il peindra, bien sûr, autour de Montpellier, et portes, etc. Je voulais rentrer sur les choses, les découvertes. C'est ça, tout ça, vous pouvez le lire, vous pouvez le voir et vous avez, bon sûr, bien sûr, des tableaux, voilà, des côtes de Basile qui est à Chicago. Voilà. c'est un magnifique tableau, c'est un magnifique tableau, vraiment, en 65. Il dit, ça y est, je suis un peintre, voilà ma palette, et je suis quelqu'un, et je peins, et je suis, j'ai mis le pied dans la peinture. et c'est le premier tableau, le premier autoportrait qu'on connaisse de lui, sachant que le dernier autoportrait a été vendu, il y a un 4, a été vendu au 27, au mois de juin dernier, à Paris, et acquis, et je crois acquis par la collection française, ça s'est vendu très cher. Et c'était le dernier, le dernier qu'on connaissait de lui, au jour d'aujourd'hui. Alors parmi les découvertes, c'est ça que je veux, voilà, je vais accéder mon propos là-dessus, il y a par exemple ça, que j'ai, que j'ai expératisé, dans les années, il y a 20 ans à peu près, et qui était magnifique, alors la photo rend bien, mais c'est magnifique nature morte, qui ça rend bien là, moi dis-moi sur l'ordinateur, ça rend très bien, et on a vraiment envie de manger la raisin, et de casser les lois, et dans une collection anglaise actuellement, ou autant que je sache, quand il a été vendu là-bas, ça c'est des poissons, alors ça c'est son premier atelier, Plastien Stambert, il est, quand il arrive à Paris, il prend un atelier avec un ami à lui, qui s'appelle Villa, bon j'ai pas trouvé de la formation là-dessus, et très vite, il change, Plastien Stambert, c'est là, à l'hôtel de la Croix, l'atelier de la Croix, encore aujourd'hui, et puis, elle est donc très vite, en haut, au dernier étage, avec mon aide, à deux, et moi j'ai visité l'atelier, parce que le propriétaire m'a été visité il y a deux ou trois ans, et ça n'a pas changé, les dispositions des pièces n'ont pas changé, la décoration un peu, bon, et voilà, aujourd'hui, il y a encore la croix que vous voyez là, il y a la porte qui est là, qui est là, ici, qui donne au fond, ici, la porte qui est dit ce jour, le point, on n'est plus là, mais la configuration de lieu n'a pas changé, là c'est son premier atelier, en fait, il y en aura 4, il y en aura 4, Condamide, Dur-Saint-Berre, Rosart, et Visconti, c'est pas valable, on n'a pas compris, vous voyez, d'ailleurs, vous voyez, il y a des tableaux, au lieu, il y a des tableaux qu'on a apertoisées, qu'on sait, on sait par exemple, celui-ci, on sait ce que c'est, ça, on ne sait pas trop, ça, c'est probablement un tableau dans Fontainebleau, à mon avis, bon, c'est compliqué à savoir, mais là, c'est peut-être au fleur, là, c'est ses braques, avec bien lui, là, c'est visite, visite, on fleure, la Côte d'Omband, c'est clair, là, on ne sait pas, et parfois, il y avait des tableaux à lui, puis des tableaux de ses copains, parce qu'il y avait des rois noirs, on ne sait plus. Alors, le tableau, là, un tableau étrange, on ne sait pas très bien, vous pouvez l'aller sable, il a été chancé des rues, il était un peu, un thème, assez couru à l'époque, il y avait tout, notamment, Raphaël et l'Église, il n'était pas un tout, il y a un tableau qui a été acquis par les femmes, c'est un tableau étrange, quand même, mais c'est un bon tableau, qui dérange un peu par la forme de l'enfant, mais ce qu'il faut voir, surtout, à mon avis, dans sa boîte, c'est la palette qui est derrière, avec le côté déjà mouvementé, le ciel, et c'est probablement une des rues du quartier latin, c'est comme ça, on pense, et c'est un tableau qui n'a pas employé. Le tableau le plus cher de Masile, je vous le montre quand même, qui est passé au moment en 2002, je vous le dirai tout de suite, qui a fait un million 50 dollars, 5 millions, 60 dollars, pour Masile, c'était un explosif, et aucun tableau après n'avait été pris là, mais il faut dire que ce tableau-là reçut beaucoup des tableaux breloirs, des tableaux de Courbet, des tableaux de Lacroix, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est facile, je ne sais pas. alors le tableau d'aujourd'hui, les éparleurs, la rue de Chagny, le voilà, voilà, voilà la fin que j'ai dit au piano, et s'il y en a un FB, vous pouvez vous enver, et le tableau que vous avez vu dans le chagny, il est là, le voilà. et donc, Sarah Loumèche, j'ai pu dire, l'expertise de l'un et l'expertise de l'autre. Alors, je ne dis pas les pirates que vous êtes obligés de suivre pour faire un paître du tableau, il n'a pas, d'ailleurs, ce tableau-là passe en rente en Suisse le 1er juillet prochain, comme Masile, et bien, et là, on ne sait pas ce que c'est, là-haut, on ne va pas bien savoir, quand même, mais bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà une oeuvre nouvelle que j'ai expertisée qu'il n'existait pas avant dans les catalogues résonnées. Alors, tout d'abord, je vous avais parlé des familles montpellierennes nombreuses et très liées sur un tas de plans, sur un plan culturel, religieux, il y avait des croissements dans les familles, il se voyait les domaines qui étaient tous au bout de Montpellier, des beaux domaines, d'ailleurs, comme Eric, je ne sais pas si vous connaissez de Montpellier, c'est un peu tout ça. Et là, ce tableau-là appartient à une famille, j'explique ça, vous pouvez faire grâce de la carte qui a raison, mais il appartient à une famille entre guillemets collatéral, enfin, autour de Basile, et j'explique comment ce tableau est arrivé, est passé de Basile à la famille et comment après ça recrutit. dans les fiches, vous avez des produits législatifs et vous avez le très nombre liens qui vont poser beaucoup de problèmes sur le côté normalisation des liens et son tour en anglais. Et là, vous voyez, par exemple, on a fait une radiographie de ce tableau-là et on a trouvé un héros entier derrière, une chaise qui était sans l'intention de départ pour un stade-là. Vous voulez pas le vendre ? Vous voulez pas le vendre ? Oui. Lequel, vous voulez pas le vendre ? Celui-ci-là ? D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, c'est probablement Basile et son entourage avaient de très nombreuses cousines, cousins, cousines d'ailleurs. Tout à l'heure, le tableau, c'est le tableau dans la famille, il n'y a que une petite partie de sa famille et ses parents. Autour de lui, il y avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes de son âge. Et donc, ça, c'est un des sujets qu'il a fait. Alors, voilà le deuxième atelier, Visconti, idée d'émanage est passé, parce que le bonnet n'était pas assez grand et donc, il est là, je pourrais être plus grand. Et vous avez ici des tableaux au mur qu'on reconnaît. Ça, c'est vraiment chahit. Chahit où ? Où aux fleurs ? On n'est pas suivant. Ici, il y a bien savoir ce que c'est que ça. Je ne sais pas. Là, il y a des bateaux. Alors, ici aussi, parce qu'il pourrait le lire, il pourrait le marquer, mais on ne sait pas ce que c'est que des tableaux sur le chevalet. Mais on aurait bien aimé le savoir. Et là, on ne sait pas. Là, c'est un fleur, c'est la boule d'encontre. Et là, c'est Macreuse. La fête Macreuse, vous verrez peut-être tout à l'heure chez l'étant. Et dans chaque atelier, il y a des tableaux et il n'y a pas en plus on comprend la chose. Alors ça, c'est le tableau de représentant sur la vie de Renoir qui est au musée d'Orsay. Et là, il ne passe vraiment une débauche. C'est un copain qui est lâché dans son atelier. Il connaît ça rapidement. Et d'ailleurs, c'est relax parce que son copain il est fait sur la chaise. Et vous verrez, la dichotomie qu'il y a avec la réunion de famille qui part la même année et qui est un portrait social pour lequel il est respectueux des nombres, respectueux de sa famille, avec des chapeaux de fort, tout ça, vous allez voir. Donc ça fait intéressant de voir ça. Quelle année, s'il vous plaît ? Pardon ? Quelle année, le portrait ? 67. En fait, vous avez tout trouvé, ne vous dites pas, vous avez tout trouvé, c'est gratuit. C'est gratuit, vous avez tout couvert. Et donc voilà. Alors ça, c'est un portrait pour lequel je suis beaucoup battu et qui finalement, après des intermoisements, des termes vulnérables, etc., a été acquis par le musée de Cleveland en décembre dernier. Et ils ont même fait un saut supplémentaire d'un mesure au point que j'avais dit au départ, vous voyez ici, je me dis, ce magnifique portrait hautement probable de Renoir, et parce que je prenais Teresa, vous n'avez pas la preuve de ces Renoir. On n'a pas trouvé la preuve de Renoir. Et quand vous avez le tableau de Renoir d'abord, vous comparez à des photos, des photos, des photos, ce n'est pas le même personnage en plus. Donc il faut voir la différence, la dichotomie, la différence que prend un artiste entre une peinture et la réalité des choses. Et donc finalement, le musée de Cleveland, là, le portrait de Renoir, enfin, je n'ai rien à dire, je pense que je n'ai pas tort, je pense qu'ils vont dans le bon sens, mais ils ont été, ils ont franchi une table supplémentaire vers l'authentification du portrait. Là, ce sont les portraits de l'été, quand il va à Montpellier, il s'en va, il porte, il est à 20 kilomètres, qui a un peu changé parce que la ville est malheureusement, et donc, il n'y a pas un peu 3, 4 portraits, 4 peintages, par exemple, bon, après, chacun son goût, bon, voilà, pour ça, alors voilà, tout à l'heure, je vous parlais de la réunion de famille, le portrait social basilien, qui est au musée au musée Favre, voilà, alors ici, vous avez sa famille, le voilà à gauche, ici, avec son cousin, ses parents, sa mère, son père, son père, qui est la seule personne qui ne regarde pas la rue, et maintenant, pourquoi on ne sait pas de rien, c'est la seule personne, et là, ses cousins, cousines, ici, son frère, et, 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 c'est un portrait posé, il a eu trois points pour le faire, il s'est tapé pour le faire, c'est un portrait qui était, je dirais, social, de vouloir comme ça, pour présenter sa, toute sa famille, et alors aujourd'hui, vous voyez, derrière ici, vous avez le village de Castrénau, mais on ne peut plus le voir parce qu'il y avait une nation à pousser, et donc, c'est plus possible le voir, mais à l'époque, on pouvait largement le voir, il a été acquis par le musée, par le musée du Louvre, Alors là, il n'est pas une belle histoire, ici, que je vais vous compter, voilà le portrait que j'ai trouvé, il y avait un marchand, jadis, dans les années 60-70, il avait vendu le portrait de Merlin à un grand musée américain qui était supposé être sur Merlin en Tourbadour que pour le faire, que je n'ai jamais vraiment cru. Bon, j'avais dit, j'avais eu des doutes, etc. Or, il y a quelques années, il y a un, je ne vais pas vous dire, d'un privé, qui vient avec ce tableau, qui dit, bon, pour le tableau, etc., et il s'aventure à un nettoyage. Et ce nettoyage, alors, je signer, il faut dire, que ce tableau est marqué, il est marqué en bas à gauche, à mon ami, le poète Merlin, et signé, Gustave Courbet, avec la grosse signature de Courbet qu'on connaît, Gé Courbet, ou Moussa Courbet. Et le restaurateur dit, vous pouvez dire, non, il y a quelque chose en dessous. Et, évidemment, on a compris la chose, parce que, ça a été signé Courbet, parce qu'à l'époque, Courbet avait beaucoup d'argent, et Basile n'était pas connu. Donc, quelqu'un a signé dessus Basile, il a donc enlevé la signature de Courbet, et il a trouvé El Basile. Et, souris sur le gâteau, j'ai trouvé une lettre qui est de, donc, de Verlaine à sa mère, quand Verlaine part pour, pour, pour Bruxelles en 1871, il a écrit à sa mère et à la liste des tableaux qu'il aient chez lui, derrière lui, il a dit, un portrait de moi à lui, par Frédéric Basile. C'était général. Du coup, le tableau est passé en vente à New York, qui est vrai, je tiens à l'Occidale. Bon. Il a fait même réici, je pense. Mais bon, c'est un symbole. Et il a été, je crois, acheté, je ne sais pas comment très bien, mais acheté par un collectionneur français. J'aurais pu penser que les musées nationaux, à ces dégards, auraient pu faire une d'un d'exploitation. Parce que ce n'est pas exactement facile. Et c'est Verlaine. Enfin, le sac, les deux, les deux à la fois. Et Verlaine par Basile, c'était un icône. Et bon, les musées nationaux, on sait qu'ils n'ont pas d'argent. Et bon, il s'est passé. Maintenant, il y a une collection particulière. Et c'est quand même une belle histoire. Et le tableau, il est vraiment magnifique. Et j'ai trouvé des documents de représentants, alors là, c'est la signature de Courbet. Là, les caricatures de Verlaine, bien après, mais représentant Verlaine vers 20 ans. et voilà les deux oeuvres en fiscule. On ne peut pas la grandir. On ne peut pas la grandir. Désolé. Je ne sais pas pourquoi les dire d'accord. donc voilà une oeuvre nouvelle. Voilà une oeuvre qui est à Grenoble, qui a été donnée en 1940, un des descendants de la femme de Basile, très proche des oeuvres de la Croix. Vous pouvez les faire sur le consombre sur la Croix, plusieurs exemples comme ça. Peut-être a-t-il été, avait-il eu le souvenir de son amitié ou sa démotion pour la Croix, je ne sais pas. Là, c'est pas là une oeuvre iconique, si je puis dire, qui est un, qui est un, en Allemagne, acheté par la Fondation pour le lycée, pour le Thierry Bon, pardon, vous pouvez vous dire. dire, voilà. Voilà, bon, donc, alors, cet égard, autant Basile a fait aussi des pédénus de femmes, etc., mais ce tableau-là, il a soulevé toujours les questions, beaucoup de choses à la question, disait, est-ce que Basile est homosexuel ? C'est vrai qu'il représente l'homme, de toute façon, pour encore, disons, quand même, d'autant que, d'autant qu'il y a un autre homme ici, il n'y a pas de femmes dans les villages, et c'est une question qu'il m'est posée, bon, bien sûr, je la comprends parce que ce n'est pas une bonne réponse, mais c'est quand même une question qu'il est posée. Et, voilà, il est en Allemagne. Alors, ici, il a vu du village, avec, donc, le village de Castellon, dont je vous parle tout à l'heure, vous voyez que le village, à l'époque, les sommes apparaîtes du Clarendre, vous voyez bien le village, mais aujourd'hui, on ne le voit plus, la légétation a poussé, ils n'ont pas coupé, etc., c'est comme ça, et ça, c'est un tableau absolument magnifique, et on dit, on dit que la forme de ce tableau-là, quand on voit le côté un peu cubiste est précédanien, est pré-cubiste à cause des maisons à l'arrière, du village de Castellon. Ce n'est pas faux, vous voyez ici, aujourd'hui, vous voyez, il vient le l'Est qui coule en bas, en bas à gauche. bon, je ne sais pas si les détails, ceux-là, bon, c'est des... voilà, alors là, ça, c'est une question d'expertise, je vais vous dire deux mots là-dessus, ce tableau-là est passé en rente en Italie, il y a 1000 ans, en 1997, c'est ça, et les signes et l'asile, je n'ai pas vu, pas lu le tableau. Mais il y a quand même une chose intéressante et interplante, je vais vous dire pourquoi, et je l'ai mis pour des raisons de recherche et de scientifique, parce que dans un des albums, dans un des albums du Louvre, il y en a deux, au Musée du Louvre, il y a deux dessins préparatoires, donc voilà l'un d'entre eux, et je n'ai pas lu le tableau, je n'ai pas certifié que c'était l'asile, c'est un peu bizarre sur l'asile, mais je vais dire pourquoi tout à l'heure, ça peut l'être, et donc je l'ai mis avec ce dessin-là, et voilà les autres dessins, j'ai vu un petit, et voilà, je ne peux pas les appeler, je suis désolé, je ne peux pas les appeler cela, mais voilà, ici, et là, avec une souris, là c'est un petit ad hoc, ce n'est pas très grand, ils vont rendre comme ça, et il y a fait beaucoup de dessins, 169 dessins, parfois on ne sait pas ce que c'est, mais bon. Alors vous voyez, là aussi, tout à l'heure, je parle un peu de question de référence basilienne, là ici, voilà un portrait qui est aux Etats-Unis, là aussi, on voit des hommes se marchent au fond, on a un autre qui tire, mais on ne peut pas dire que, ça prénomine par la couleur, et c'est vrai qu'il y a quand même des naïvetés incroyables dans la table comme ça, quand vous voyez le petit garçon avec les bras dans l'eau, ce n'est pas comme ça que ça se passe en réalité, vraiment. Le Saint-Sélastien repose, regardez la main palmée du Saint-Sélastien, ce n'est pas bon, et cela étant, je vais vous dire, quand vous regardez les œuvres de Degas, qui étaient un bon sens sacré, si vous voulez, notamment dans ses pastels et ses huiles, les mains sont parfois extrêmement mal faites, extrêmement mal faites, je vous dis à l'heure, pourquoi ? Et donc ça, ça fait partie de l'histoire, l'histoire des fantasmes des saints, de certains saints, de certains d'eux. Voilà le dernier atelier de Basile. Alors là, c'est la rue de la Contabine. Alors malheureusement, j'ai essayé de, autant que j'ai pu voir mon atelier Fios-Saint-Berre, autant que je n'ai pas encore eu le temps d'aller sonner à la porte, on ne peut plus sonner aux portes de l'eau, il n'y a plus de concierge, de l'atelier de la rue de la Contabine et de la rue des Beaux-Arts, la rue de la Contabine. Et là, je ne voulais pas, je voulais faire un article sur le 3 atelier, que sont-ils devenus ? Et pour l'instant, il faut faire le pied de rue, attendre que quelqu'un sorte, avec la méfiance des gens, c'est pas sûr que j'arrive à mes femmes. Pour le premier, oui, je connais le propriétaire. D'ailleurs, quand j'ai vu un copain, c'est facile, à chez Sophie, je vais vous voir en me disant, c'est ma propriétaire de la technique sur le sein d'ailleurs. Le sein d'ailleurs. Alors ici, vous avez Basile qui est là, en grand, devant un tableau, moi je pense que c'était la jeune fille que vous avez montrée tout à l'heure. Ici, alors il y avait Edmond Maitre, un ami qui joue du piano, un tableau de renouard, voilà, que je sors à l'étaler, que vous avez vu tout à l'heure, à l'instant. Au mur à droite, la terrasse numérique qui est l'interroge d'aujourd'hui au musée du Petit-Balère à Genève, qui va dans le temps à brûler, il y a l'histoire, etc. Là, on sait parce que c'est. Et ici, alors ça s'est pointé ici, et il y a discussion, sans doute, éternelle, qui fait que là, on pense que c'est au noir, zola, ciselette, parmi les trois, c'est pas trop. Il y a des suppositions et on n'a pas la preuve que l'un c'est l'un et l'autre. Donc, on suppose. Et donc là, c'est un tableau, je suis obligé de le dire, c'est une icône de basilette. Alors là, ici, vous avez, regardez bien ça, au-dessus du canapé, je vais vous dire pourquoi. C'est la toilette, oui, il y a du moins, il y a du moins. La toilette, la toilette qu'on a pensé par la part de la croix et la toilette qui est loin et qui est déjà au mur. Voilà. Ici, voilà. Et bien, vous pouvez lier. Voilà. Là, c'est très notre français, à la part de la croix. Mais aussi, n'oubliez pas, regardez, la femme à droite, c'est déjà combien qu'on a mené. La femme à droite à gauche, déjà qu'on a mené. Et donc, les gens se disent, ça y est, bon, il berce vers l'impressionnisme. Et vous allez voir pourquoi tout à l'heure, c'est pas vraiment, c'est pas, on se pose vraiment la question. mais ça, c'est que c'est complètement influencé par Manet, et ça part de la croix. Avec des tortures et tout. Alors, vous avez ici les deux, les deux des réseaux pivoines. Alors, vous appelez ça des réseaux pivoines, excusez-moi, mais bon, il y avait un gros débat là-dessus. L'un qui est à, c'est par Montpellier, l'autre à Nation d'Ariot et Chutton. Il y a eu tout le... La bien-pensance est passée par là. Les noms des réseaux pivoines étaient ôtés des épositions de Montpellier, Orsay et évidemment, Chutton, parce qu'on ne se fait pas de la micro-ose, impossible. Et donc, ils ont donné ce nom de... J'ai donné ce nom de jeune femme pivoine avec entrecrochets, auparavant, les réseaux pivoines. Parce que le nom de mes réseaux pivoines est ancien. Alors, je ne pense pas que c'est basique qu'ils aient donné ce nom-là. Après, je ne sais pas quel est ce qu'on sent, mais c'est très ancien. Et ces deux œuvres-là ont toujours porté ce nom-là. À l'époque, ce n'était pas un problème. Il n'empêche que, vous avez d'ailleurs, une œuvre préparatoire, une boîte préparatoire, qui est celle-là, à gauche, qui a été achetée par le fils William de Cameroun, en Angleterre. Ils ont gardé le nom, en anglais, black woman, with police police. J'en ai fondé bien. Bon, merci. Je suis allé ça. Et donc, les hommes et les gens, je ne sais pas pourquoi ils ont un restaurant-là, alors que j'aurais pensé et quelqu'un m'a écrit récemment à beaucoup d'actuelles idées du champ de nom, à beaucoup de l'Ukraine, une danseuse russe. Vous savez que la Nationale-Garie, sur un des tableaux de gars, a changé le nom officiellement à la danseuse, par contre, un peu d'ailleurs, mais c'est plus russe. Et quelqu'un me disait, j'ai vu ça hier, en grand-hier, « Qu'est-ce que vous pensez de ce changement ? » Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas quoi dans ce que j'en pense. Et voilà. Ici, c'est un des derniers tableaux que j'ai trouvé dans la même collection que la date qui est sur son banc. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas signé. Il y a même provenance et j'ai trouvé le modèle. Voilà. Ici, qui n'était pas un pape que personne ne connaît vraiment dans un moment que j'ai, qui s'appelle Paul Ruffio, qui est un tableau qui est au Musée des Brunsards de Marseille. Et on se demande comment Ruffio et Basile ont pu avoir un même modèle dans quelles circonstances ? Je savais que Ruffio habitait dans le coin de Basile entre 1867 et 1870, donc ça a un sens. Mais on ne sait pas et on ne parle jamais dans sa correspondance, etc. À beaucoup de la correspondance, je vais faire un petit détour. Ça m'a été dit. D'abord, 50% des tableaux de Basile ne sont bassinés. 50%. C'est intéressant. À propos de l'expertise. Et deuxièmement, un grand nombre de tableaux importants dont l'ambiance improvisée, Basile à la palette que vous avez vu tout à l'heure, dans son costume, etc., il n'en fait pas l'état dans sa correspondance. J'ai publié en 1995, c'est le 122 jours, ici, 357 de Basile, argumenté, et j'ai tout épluché parce que je m'ai été reproché et j'ai dit, mais il ne sait pas, je ne sais pas, il n'est pas ma correspondance. Je ne dirais pas qu'il a dit ça, mais j'ai dit à la personne, écoutez, j'ai tout relu, il y a un étabon important, j'avais été réaliste, un étabon important de Basile dont il ne parle pas à ses parents. et ça, son expertise, ça a un sens aussi. Et donc, il y a un patre américain, Samuel Clips, dont le tableau est au état San Francisco qui ressemble un peu à ce même modèle-là. Donc, j'explique pourquoi, moi je l'admise, avec tous les arguments que j'ai vus trouver. Alors, alors ça ici, vous avez à droite, je vais l'admise ici, le dernier portrait qui a été vendu en jeûne année à Paris, quand même très intimiste, très impressionniste, un petit peu, très différent du reste aussi, il faut dire, et on n'entend pas Basile comme ça. On met bien la famille, il y a des affaires, il y a des fondances en péton, donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais je voulais vous le montrer parce qu'il part différemment et il ne part pas comme l'écriture de plus là non plus. Mais, un peu, c'était un peu une épauche, il est en juif, il était contracté, il était dans un atelier, il a tout le monde de son petit lége, etc. Tout ça. Alors ce qui est intéressant, c'est ce tableau-là. Vous savez que Louis de Beauce a été chanté, loué, écrit par Victor Hugo, qui était très à la base à l'époque. Et je vous montre celui-ci parce que c'est une histoire. Donc, non pas l'histoire du tableau, mais d'un autre tableau. Voilà. Il en a fait deux, trois dans le seul tableau. Il était que le dessin préparatoire. Bon, on n'aimait pas, mais ça vaut pas quand même. Et en 1866, Basile dit à ses parents, je vais présenter au salon. Le salon, c'est la seule façon que ce tableau d'être à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est la seule façon. Au salon, deux heures, dont une deuxième fille, une deuxième fille, le jouant du piano, avec un jeune homme qui l'écoute sur un canapé. Après, le tableau est refusé dans le salon. Et, moi, j'ai cherché pendant 40 ans, dans les 40 ans, et d'admire à des copains avec les têtes de PDO de passer dans des villages, le système de tableau est là, dans les caves, etc. Non, parce qu'en fait, un tableau présenté au salon, forcément, avec une signature comme ça. Le tableau, il fait 1m32, donc une signature comme ça. Et figurez-vous que, quand on tenait une exposition basée en en 2016, on peut lier Paris et Washington, ils ont fait des radiographies de grande partie des heures. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce sable ? Eh bien, le tableau en question. Que voilà, ici, avec le jeune homme qui l'écoute, là, il y a une femme qui joue du piano, et il avait disparu. Et, on va dire, il y avait un jeu en 1966, il n'était pas assez de sous, pas de l'argent, il n'était pas un stocke. Renoir faisait pareil, il n'était pas le seul à faire ça. Mais, on pouvait chercher partout. Et grâce au rayon X, aujourd'hui, on s'est prêt à la conservation de l'exposition de l'organisateur, d'avoir fait cette radiographie, et de trouver, enfin, notamment, que je cherchais depuis la sortie de mon catalogue, qu'est-ce qui est venu ? Un grand tableau comme ça qui fait, il fait un mètre 30 de long, 90 de long, etc., on se dit, il y a de l'eau de l'enfermage. Et bon, il a vu l'histoire. L'histoire est intéressante et vous allez en bas de l'oeuvre, ici, un grand nombre de dessins préparatoires qui sont dans les... dans chaque... d'accord qu'il y a là. Et là, il y en a quand même pas de dessins préparatoires. Et donc, là où je veux en dire, c'est que vous avez vu les deux filles au pivoin, même pas au pivoin, on dit, bon, là, vous avez clairement, on dit, ça y est, là, il est passé du côté de modèle, là, il est passé du côté d'impressionnisme, là, il y a, je dirais, la sonre familière, la mérisse acutie et ses fiches. Et bien non, parce que ce n'est pas là, il le fait, c'est le dernier tabou que nous connaissons de lui, les ventes de l'Aide, où le tabou est complètement académique, alors on ne sait pas, on ne sait pas comment il a fait ça parce qu'il était un peu lié à l'époque donc il n'y a pas de correspondance. Et dernier tabou qui l'a fait avant de partir à la guerre, on ne sait pas. Mais on voit qu'il a fait un retour à Courbet, à l'académisme, alors qu'on sait qu'à la fin de sa vie, en 1970, avec une église obligatoire, eh bien, il avait changé de registre. Eh bien, ce qui fait, ce qui me fait dire que la carrière de Basile de 63-70 est compliquée, notamment pour un expert comme moi, historiata, expert, parce que le tableau de renouement que vous avez vu tout à l'heure sur la chaise, pardon, quelqu'un a dit bon, c'est pas 67, ça ne ressemble pas à la grande réunion de famille et sur la terre de léalité. Or, il faut voir que d'un côté, il part de façon très sociale, je dis pas d'un, et d'autre côté, il part un copain. Et donc, forcément, il n'utilise pas les mêmes moyens. Et la touche se révèle. et là, dans ce tableau-là, finalement, Basile, il fait des hauts et des bas, il va d'un côté, il va dans l'autre, ce qui fait que tout le monde me dit qu'est-ce que serait devenu Basile s'il avait vécu longtemps ? Évidemment, on peut plus se poser la question. S'il avait vécu comme modèle jusqu'en 1420, il était des poussières, 26 du moins, on aurait compris. Là, c'est pas le cas. Ce qui fait qu'on se pose quand même ces questions à la fois sur le devenir de Basile et surtout, moi, sur les questions qu'on pose à propos de l'expertise des oeuvres qui sont variées dans l'oeuvre de Basile. Parce qu'elles sont rarement, elles sont rarement plus proches des unes et des autres, ou semblables, techniquement, sur le sujet, etc. Et donc, je viens de me dire parce que ça me paraissait peut-être très intéressant. Je vais venir rapidement au dessin pour vous montrer une chose de... Voilà. Voilà, les dessins. Je vous passez tous les dessins, etc. Alors ça, ce sont les dessins en général dans les collections privées qui sont... privées au public, d'ailleurs, mais qui sont hors de l'album du visite de l'Ordre. Et... Merci. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ce sont des dessins préparatoires. Là, vous voyez ici des dessins préparatoires de la Région de Fabie, il y en a plusieurs, la Lascé de l'eau, etc. Voilà. Ça que je voulais vous montrer. Voilà. Voilà le dessin à la part préparatoire. On ne sait pas. La gouache de la chorale qui a été acquis par le petit Sculia Muséum à Thierry, dans la Gauterre, qui est le même tableau que le muséphane et qui était sans convenance et sans signature. Et depuis Sculia, qui était dans un grand grand musée dont l'on appelle, si tu me permets, l'expression, là, à Kille, on va dire, il y a une année d'année. Et comme vous pouvez le voir, c'est un tableau sur un carton et je l'ai trouvé ça subi. Je l'ai trouvé très semblable. Et là, paradoxalement, par exemple, la conservation et l'exposition de l'exposition basique de la Bicède ne l'a pas pris en compte alors qu'il y avait l'œuvre principale à la BFA. Et finalement, il a quand même été accepté dans une exposition à Brooklyn et aux îles d'Orsay dans une exposition qui s'appelait Le Noir, Le Sujet Noir, comme ça, dans la nature. Comme basique. Comme basique. Bon. Et... Voilà. Une autre chose qu'il voulait me dire, c'était ça. Parce qu'auparavant, on ne connaissait pas l'aquarelle de Basile. Et moi, quand j'ai vu ça, je l'expertisais, j'ai dit oui. Le Noir, d'abord, elle a suivi une signature absolument brasilienne. Il n'y a pas de qui est là-dessus. C'est passé en vente. Et c'est d'accord qui n'est pas grand. On a fait 20 centimètres de haut, je crois, à peu près. Dernièrement, il y a peut-être des 100 000 euros. Pas grand, hein ? Mais pourquoi les gens achètent ça ? Parce qu'en fait, ils ont pensé... En fait, ils ont pensé à Paguet. En fait, les vannées derrière. Ils ont pensé... Et c'est rarressible, d'accord ? Les deux îles sont rarressibles. J'en ai expertisé une autre. Je vais vous dire pourquoi. Que voilà. Elle est un peu plus laïve, mais voilà. Ici, hologramme et épée en haut à droite. Et dans une de ces lettres à ses parents, il y a été basé, il écrit « Je vais aller sous lesquelles la scène faire quelques œuvres ou faire exécuter quelques œuvres, etc. » Et je me demande, franchement, c'est pas bon. D'abord, c'est bien. Le côté de mon crou est bien fait, je trouve. Mais qui aurait pu, à l'époque, s'il y ait basile, soit un truc comme ça ? Indéluvente, il faut faire la part en avant. Donc, je vous ai montré ce que je voulais être depuis les découvertes. Il y a des dessins. Celui-ci est passé derrière moi en avant, si je ne me trompe. Oui, c'est ça. Des dessins préparatoires, un pastel. Alors ça, c'est intéressant parce que là, ça, c'est le travail de parer la contradiction, c'est une eau forte. C'est la seule eau forte qu'on connaisse de Basile. On ne sait pas dans quelle circonstance Basile a appris l'eau forte. Est-ce qu'il a appris ça avec une éclair alors que ce n'est pas été longtemps, alors que l'eau forte est dans une technique bien particulière et qu'il se l'ait aidée, on ne sait pas. Alors on dit pourquoi dans cette eau forte-là, complètement basillée, il n'y a pas d'équilibre, et donc admis, moi, ce pastel ici, qui est présent sec de la Ragnol Tabille, vous voyez Basile ici, comme sur la Ragnol Tabille, le ventagone du musée d'Orsay, il est signé et il date de l'année, il est signé aussi, il a été venu du point de vue, signé en bas à gauche, il est basile. et donc tous les analyses qui vont en termes de défaite et de défaite c'est pour dire qu'il faut sortir aussi parfois d'une sorte de doxa d'expertise et du marché de l'art qui fait que ça ne ressemble pas à telle chose, ça n'est pas. Voilà, je vais vous faire grâce des 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 pardon des des albums on fait ça tranquillement il y a beaucoup d'albums il y a des autres albums avec des dessins qui sont préparatoires des crobares beaucoup d'oeufs on ne sait pas ce que ça veut dire certains me disent certains me disent que tous les dessins que Basile personne ne sait mais c'est très varié et on ne sait pas alors vous avez ici après rapidement un moteur des ressources une biographie d'une des expéditions de Basile du début à aujourd'hui avec une biographie complète un moteur de recherche et voilà voilà pour Basile ceci s'applique à mon travail sur deux gars que j'ai pu lire en 2019 sur les maturiers et les bassins avec des zones beaucoup plus importantes avec des biographies colossales avec des expéditions et des prononces gigantesques et actuellement sur deux gars 1800 heures qui sont en ligne 2300 expéditions 1700 références biographiques et je suis en train de terminer la mise en ligne prochaine prochaine et c'est vrai que c'est vrai que après les vacances etc de toutes les références des catalogues de vent qui l'enchaient de 1874 à un jour avec des liens sur les oeuvres ça ça n'a jamais été fait et donc c'est dans les filles et c'est aussi de ce qui est le temps alors j'aurais bien sûr le plaisir de répondre à des questions si vous en avez j'ai dépassé le temps non ? ça va ? je vais répondre c'est bien et donc avec plaisir alors je veux dire par là qu'il m'a été compté encore ce matin un exemple d'un tableau présenté à des grands experts qui on dirait que j'ai lu il y a très longtemps je suis posé peut-être de Vasile mais je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas franchi et qui a été montré à des experts etc et finalement les experts n'ont pas dit oui mais en fait ils ont dit oui dis donc alors ils ont dit à l'on paye ils demandent qu'un document c'est là où je veux dire parce que si le rôle d'expert c'est uniquement se baser sur du document à ce moment ce n'est pas un expert je veux dire l'expert il faut qu'il vende toute chose tout le monde avec du temps de l'énergie de la patience des moyens etc peut arriver à trouver en cherchant bien des documents sur une oeuvre mais une fois qu'on arrive au bout de la question du document et que finalement comme le tableau en question on a moins d'autres on ne sait pas absolument que devient l'oeil de l'expert s'il ne joue pas son rôle là à ce moment là et bien moi j'ai dit non je sais que je sais que la doc ça aujourd'hui des démon de l'expertise je pense que nous sommes des ennemis mais je pense que l'expert s'il me fait alors j'ai beaucoup de respect pour le métier documentaliste parce qu'il faut mettre des travaux colossaux dont je me sers sans arrêt et à un moment comme les oeuvres de Basile que je vous ai présentées il y a un moment où on n'avait pas le document final en disant Basile moi je suis je suis je donne un truc là à partir de ménage avec tout le respect de votre ménage enfin de soi il n'y a pas ça donc quand il n'y a pas ça pour le monde du marché il n'y a pas c'est là que ma position je vais prendre cette position en disant attendez si vous voulez vraiment vous assumez comme expert il faut aller au-delà vous assumez et ben c'est pas évident c'est pas évident parce que évidemment je comprends les acheteurs veulent des choses en béton etc parce que bon c'est vrai mais il y a le tableau de Berlède que j'étais retiré j'avais été il avait été adopté par un expert l'expert de Basile avant moi comme Basile vendu comme Basile au musée d'Alas je crois que c'était à Dalas et finalement il a retiré voilà le musée il a assumé il a un privé qui a un tableau comme ça qui paye beaucoup l'argent et que l'un matin on dit l'extache suivant on dit non c'est pas Basile c'est pas ta champion ça va avoir un problème et moi je comprends le côté du collectionneur du acheteur mais aussi je comprends le côté le rôle de l'expert qui doit jouer son rôle et moi c'est ce que j'essaie en publiant ça et pour revenir au début c'est une raison pour laquelle j'ai été grâce à un ami qui m'a poussé à le faire mais j'ai été dur à un combat et je l'avais quand même c'est quand même fait j'ai voulu montrer qu'on pouvait aller au-delà la question de documentation pour assumer le rôle de l'expert c'est pour ça que j'ai dit ce catalogue là merci merci alors merci merci de votre accueil je l'ai pas vu à toi vous l'étiez disquettement assis maître Osnard merci de votre accueil écoutez on ne peut pas on ne peut pas rendre un plus plus merveilleux pour présenter le début de Basile à Faut-en-Gleau avec les allos qui est présenté et pour suivre sur la vie de Basile et puis pour finir là c'est un tirage que vous vous concernez sur le problème du rôle de l'expert alors je me trouvais très bien parce que justement c'est un d'abord je remercie du tout d'être venu c'est un honneur pour nous mais le rôle de l'expert est un rôle très important et je suis le hasard de quelque chose que je suis auditionné par la ministre de la Culture cette semaine à propos du scandale des objets achetés par le Louvre Abu Dhabi et qui a amené la mise en examen de M. Martinez le président du Louvre et qui pose question sur la commission d'admission et d'acquisition des objets par le musée national il y a beaucoup à dire et moi dans cette intervention que je ferai au ministère je ne parlerai pas des problèmes des conservateurs de musée qui ne me concernent pas mais la chose est rebondie sur les ventes aux enchères puisque l'expert on ne parle pas du tout comme un moderne de tableau 19e là on parle de l'archéologie c'est un expert qui a travaillé pendant 15 ans dans les ventes aux enchères et qui a été amené avant par le pied des ventes aux enchères mais aussi en direct des objets notamment des sarcophages à 15 millions d'euros métropolitaines donc tout ça pose de très gros problèmes sur le statut des experts et en fait soyons clairs sur le statut des experts en marchant et donc nous avons ici M. Schumann qui dans que ça – Sous-titrage FR 2021